Le champ des possibles, présenté par Caroline Tapaz Bonjour à tous, bienvenue dans le huitième épisode du champ des possibles. Vous allez voir aujourd'hui que la question du jour est en rapport avec le thème de la deuxième partie. Comme je ne l'avais pas annoncé au préalable, j'ai trouvé ça assez amusant que ça corresponde aussi bien. Alors la voici donc. On nous dit tout le temps que le mental c'est la base de tout, que le mental dirige le corps. Ma mère lit plein de bouquins comme ça, mais ça veut dire quoi alors ? Que les maladies graves comme le cancer c'est un suicide lent ? Donc en fait j'ai sélectionné cette question non seulement parce qu'elle correspondait effectivement au thème, mais aussi parce qu'elle me touche personnellement. Alors en fait, pour dire toute la vérité, j'ai vécu cette interrogation plus ou moins au quotidien pendant un bon moment. Donc la raison d'ailleurs pour laquelle je n'exerce plus en tant que thérapeute, c'est que je suis atteinte de plusieurs maladies rares, incurables et donc graves. Alors est-ce que c'est un suicide lent ? J'avoue que je me suis longtemps posé la question. Avais-je créé toutes ces maladies ? Alors c'est plus ou moins le discours que je tenais avant, comme la plupart des thérapeutes guérisseurs holistiques, on nous enseigne et on enseigne que l'on crée soi-même ces maladies, en fonction d'un dérèglement de sa fréquence, de ses actions, de ses non-dits, enfin voilà. Donc dans mon cas, en fait c'est comme si l'univers avait voulu me prouver que j'avais tort. Je suis en train d'apprendre que toutes ces choses auxquelles je croyais ne sont pas forcément vraies. Alors voilà, aujourd'hui en toute sincérité, je peux dire que non, les maladies graves ne sont pas forcément un suicide lent. Et oui, je croyais que le mental avait le pouvoir sur le corps, je croyais même être invincible, on ne rit pas, mais tant mon mental est fort. Mais donc voilà, je suis humaine, comme tout le monde, et puis personne n'a découvert le secret de l'immortalité. Alors je crois surtout que tous ceux qui écrivent des livres sur le pouvoir du mental se rassurent eux-mêmes au fond, car ils ont certainement très peur de la mort. Parce que la mort, c'est la deuxième plus grosse peur de l'humanité. Alors moi je croyais que c'était la première, mais il s'avère que la peur numéro un, c'est la prise de parole en public. Alors personnellement, je n'ai peur ni de l'un ni de l'autre, donc ce n'est sûrement pas pour me rassurer sur la mort que je voulais croire que le mental était plus fort que tout. Mais très certainement, j'avoue, pour assouvir mon besoin de tout contrôler. Justement, j'en ai déjà parlé précédemment, je suis, ou plutôt j'étais, ce qu'on appelle une control freak. Donc le côté positif de la maladie, c'est qu'elle nous apprend au quotidien à lâcher prise. On en a déjà parlé du lâcher prise précédemment. Donc voilà, j'ai tellement lutté grâce à la force de mon mental que je me suis déjà sortie de pas mal de galères avec ma santé, des trucs inimaginables. D'ailleurs, c'est ça qui me donne l'envie, on va dire, la motivation de faire ce podcast. Je n'ai pas de publicité à faire, je n'exerce plus, donc ce n'est pas pour me promouvoir. C'est vraiment pour le plaisir de partager, pour le besoin, on va dire, mon besoin de transmettre, mais surtout pour partager. Donc voilà, j'ai eu plusieurs maladies en rémission, notamment les maladies auto-immunes, et puis à chaque fois qu'il y en a une que je crois contrôler, hop, il y en a une autre qui surgit. Donc c'est à force un peu comme pour me narguer et dire, tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas gagner, mais pour qui tu te prends, ton mental a toute épreuve. Donc voilà, c'est dans la souffrance que j'apprends, que les maladies, c'est aussi génétique, héréditaire, que cela peut venir d'une malformation à la naissance, un embryon mal développé, comme dans mon cas, ou encore des traumatismes du corps qui ressurgissent avec le vieillissement naturel. C'est ce que je veux aussi. Et donc personne ne passe une vie entière sans connaître la souffrance physique, à un moment ou à un autre. Ça c'est quand même une chose, c'est vrai qu'on ne peut pas y échapper. Donc la maladie, je dirais, que c'est la plus grande leçon d'humilité. Et c'est une grande leçon de vie, tout simplement. On apprend que nous sommes tous égaux, toutes races confondues, une maladie ne fait pas de différence de couleur de peau, de religion. On est tous pareils, notre sang est rouge, pour tout le monde, c'est la même chose. Donc après, c'est vrai que les classes sociales ne sont pas toutes égales, les riches ont quand même plus de choix de traitement, c'est vrai. Pour se soigner, il faut de l'argent. Donc on va dire que les riches, certaines classes sociales ont plus d'options pour se soigner, pour se soigner au mieux, on va dire. Mais en tout cas, j'ai eu la confirmation que tous les maux ne sont pas liés à l'émotionnel. Cependant, je crois qu'on peut vivre aussi très longtemps avec des maladies génétiques en sommeil, mais qu'un choc émotionnel sera effectivement le déclencheur, le détonateur qui mettra en route la machine à tuer. Alors certains parlent aussi de karma, pourquoi pas, chacun ses croyances. En tout cas, moi, je n'ai plus qu'une seule certitude, c'est qu'on mourra tous un jour, quoi qu'il arrive. Il y a juste une évolution naturelle de la vie vers la mort qui est inévitable. Et puis, il y a vraiment des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, j'en ai déjà parlé. Et puis la seule solution, c'est d'accepter les faits et surtout de bien apprécier tout ce qu'on peut apprécier au présent. Dans la maladie, lorsque le présent est trop dur à supporter, il est agréable d'utiliser le mental pour se plonger dans des souvenirs ou avoir recours à l'imagination pour se projeter dans un futur fantastique. En tout cas, c'est un petit peu ma technique, c'est ce que je fais en cas de crise. Donc comme j'ai une imagination fertile, ça aide. Puis aussi, le fait d'avoir vécu une vie extraordinaire, ça me permet d'avoir ce que j'appelle une banque d'images hyper riche pour les souvenirs. Donc ça, ça aide, ça calme. Alors je confirme que le mental est très important, c'est un fait indéniable. Mais non, il n'a pas le pouvoir suprême sur le corps. Mon corps se détériore malgré tous mes efforts, malgré la meilleure alimentation possible, une hygiène de vie irréprochable, une positivité hallucinante, à la limite de la bêtise, voire du danger, tant elle me fait sous-estimer des risques et des symptômes. Alors voilà, je le dis haut et fort, la maladie n'est pas un suicide lent. En tout cas, pas toujours. Effectivement, quelqu'un qui fume comme un pompier alors qu'il souffre d'un emphysème, tout en étant conscient, là peut-être qu'on peut parler de suicide lent. Mais pas forcément non plus. C'est un choix. Si ça lui procure vraiment un énorme plaisir de fumer et que finalement ça ne lui fait pas peur de mourir ou de précipiter la détérioration de son corps, voilà à quoi c'est un choix. Après, par exemple, quand je vivais aussi au Mexique et que je m'exposais à la plage sans protection solaire ou voire même sans maillot de bain quand j'étais chez moi à la piscine, alors que j'ai déjà eu plusieurs mélanomes, des cancers de la peau, ce n'était pas un suicide lent non plus, mais plutôt, on va dire, de l'insouciance, voire carrément de l'inconscience. Donc il faut faire attention à ces pièges. Ne pas sous-estimer le pouvoir du mental, mais ne pas le sur-estimer non plus. Il ne faut pas prendre des risques inutiles, faire de son mieux pour être en bonne santé, toujours dans le respect de sa personne, comme j'en parlais dans l'épisode précédent. Notre corps a des capacités exceptionnelles, notamment pour s'auto-guérir, ça c'est vrai, mais aussi pour s'auto-détruire. Alors, en conclusion, l'important, c'est de garder un bon équilibre entre le mental et le corps, puisque les deux sont tout aussi puissants. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie du podcast, qui est consacrée à cette autre interrogation. L'esprit a-t-il plus de pouvoir sur la matière ? Alors en fait, ça revient presque à dire que la loi de l'attraction a plus de pouvoir que la loi de la gravité. Donc la réponse paraît ainsi beaucoup plus évidente, puisque c'est non. Alors je vais vous donner un exemple très concret, puisque là aussi, je l'ai vécu moi-même, cette expérience-là. En tout cas, pour donner cette réponse, c'est basé sur des faits réels. Alors j'ai sauté d'une falaise pour voir si je pouvais voler. Alors je peux vous assurer que je croyais sincèrement que je serais capable de voler. J'ai toujours été attirée par le vide, depuis toute petite. Pas pour mourir, mais comme j'étais persuadée que je pouvais voler, le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'était de me lancer pour essayer. Alors j'ai d'abord essayé de sauter de la fenêtre de ma chambre, du balcon plein de fois, quand j'étais gamine. Puis ma mère était toujours là pour me rattraper à temps. Mais comme c'était quelque chose que je sentais au plus profond de moi-même, ce désir si fort était pratiquement devenu une certitude. Je voulais tellement voler que je devais forcément en être capable. Alors, ça fait rire, mais franchement, j'étais très très sincère. Alors j'étais persuadée d'avoir cette faculté-là, ce don, on va dire. Donc, n'est-ce pas justement le principe de la loi de l'attraction ? Quand on désire quelque chose très très fort, qu'on le visualise, qu'on médite pour le matérialiser, soudain, ça arrive. C'est ce qu'on nous apprend en tout cas sur la loi de l'attraction. Alors un jour, plus personne n'était là pour m'empêcher de sauter. Donc, je l'ai fait. Sur une impulsion, c'est vrai. Et en me disant que si je ne pouvais pas voler, je mourrais. Mais j'étais surtout guidée par mon désir profond d'avoir raison. Je devais être capable de voler. Vous avez déjà regardé ou entendu parler du feuilleton Ma sorcière bien-aimée ? Moi, j'étais fascinée par la grand-mère qui volait sur un balai magique. Alors, j'ai choisi une belle falaise, bien haute, avec des beaux rochers et une vue sublime. Et puis, j'ai sauté. Alors, ben voilà, quoi. Je n'ai pas pu voler. Maintenant, j'ai la réponse. Mais je suis tombée. Et puis, on peut dire, on va dire pour faire court, que je me suis fait très 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 mal. Alors, je n'ai pas volé, mais roulé dans les pierres et les rochers. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la loi de la gravité. Et donc, j'ai eu la réponse sur, effectivement, la loi de la gravité est plus forte que la loi de l'attraction. Donc, l'esprit n'a pas plus de pouvoir sur la matière. En pleine chute, je n'ai pas pu non plus faire arrêter les pierres. Donc, voilà. Maintenant, quand je me réveille le matin, pleine de désirs et de motivation, je peux me convaincre de toutes mes forces que je suis guérie. J'y crois à fond, sincèrement. En plus, à chaque fois que je vais mieux, je crois que je suis gris. Et puis, peu à peu, je sors de l'état de sommeil et puis le corps se réveille. Et donc, la matière reprend son pouvoir de réalité sur l'illusion du mental. Avec le réveil du corps, c'est le calvaire qui recommence jour après jour, matin après matin et puis la réalité fait mal. Ah oui, je ne peux pas voler. Je ne suis pas immortelle, je suis humaine et magique n'est pas le mot qui résume ma vie mais bel et bien le nom de la maladie qui me tue à petit feu. Ça paraît étonnant mais c'est vrai. Magique, c'est le nom d'une maladie. Alors, ça fait sourire mais ça fait surtout sourire parce que c'est vraiment ironique. Mais bon. Donc, le mental a un pouvoir exceptionnel pour créer l'illusion. Il peut faire diversion. Il peut surtout nous faire voyager dans d'autres dimensions. Tandis que la matière, c'est le retour dans la dimension dans laquelle notre corps existe qu'on appelle aussi la troisième dimension. Alors, dans un sens, oui, l'esprit a plus de pouvoir sur la matière parce qu'il est sans limite. Mais puisque nous vivons dans la troisième dimension, nous devons tenir compte des limitations qui sont réelles. Le temps et surtout la mort sont les limitations de la matière. Alors, l'un des plus grands pouvoirs de l'esprit, c'est la fonction de décision. On peut décider de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Comme je le disais dans l'épisode 6, vous pouvez toujours contrôler la manière dont vous allez réagir face à une situation. Alors, si on décidait d'être heureux, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'envoyer vos questions. Gros bisous à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada